et bien bonjour à tous et à toutes donc c'est jean pierre de cyberlibris j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés de bnt exeqvox je suis content de vous retrouver ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas discuté ensemble autour des dernières mises à jour de livres qui ont eu lieu sur la sur la plateforme la dernière fois que je vous avais parlé c'était ça remonte au mois de novembre donc ça commence à faire un petit peu long donc là on est donc sur la reprise du rythme habituel sur les présentations de nouveautés je peux d'ores et déjà vous annoncer la date du prochain rendez-vous de nouveautés qui aura lieu le vendredi 28 avril à 11 heures donc pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui à la séance vous recevrez dans la journée un petit mail récapitulatif avec tous les points que j'ai évoqué aujourd'hui plus évidemment le lien pour pouvoir vous inscrire à la séance du 28 avril et pour toutes les personnes qui me suivent sur youtube parce que l'autre bonne nouvelle c'est qu'on a récupéré enfin notre chaîne youtube et bien vous pouvez retrouver tous les éléments que je vais citer en description de la vidéo donc vous trouverez tout ça en description de la vidéo alors avant de démarrer la la séance je vais laisser la parole pendant quelques minutes à à marie barteleski qui sera votre nouvelle interlocutrice et qui va se présenter marie tu es là je pense est ce que tu peux dire un petit mot aux personnes présentes oui bah bonjour à tous ravi de vous découvrir dans ce webinaire donc je serai vraiment vraiment votre votre référente pour tout ce qui est question de sav de facturation voilà pour tous vos questions vous pouvez me joindre par par email je pense que jean pierre va vous mettre dans dans le petit mail que vous recevrez mes coordonnées email voilà donc n'hésitez pas à me contacter voilà tu peux dire ouais que tu vas être vraiment l'interlocutrice dans toute la suivi du et renouvellement etc voilà tout ce qui est facturation et savait voilà ça sera vers moi que vous pourrez vous retourner comme interlocutrice privilégiée je te remercie marie merci donc n'hésitez pas à la contacter quand encore une fois comme marie l'a mentionné dans le petit mail de récap et en description de la vidéo il y aura son adresse email donc n'hésitez pas à revenir vers elle pour toutes les questions sur la partie du fond du catalogue je reste votre interlocuteur mais pour toutes les autres parties davantage administratives et commerciales marie sera là pour pour vous écouter voilà bah c'était la petite introduction que je voulais faire en avant de démarrer la séance merci à toi marie tu peux tu peux rester à écouter là je vais couper ma caméra dans un souci de bande page centre pour qu'on puisse puisse vous présenter la sélection du jour d'ouvrage voilà caméra retiré donc on va pouvoir démarrer alors au niveau du plan on est sur une présentation classique je vais faire un petit focus autour de mise à jour éditeur d'abord et puis après je vais faire je vais aller vers une sélection davantage thématique à plusieurs sélections thématiques d'ailleurs donc pour pour vous la faire simple il va y avoir une petite sélection en concours aménagement du territoire politique et communication ressources humaines et management services et populations services techniques et enfin gouvernance administration voilà donc il ya pas mal de petites choses évidemment à évoquer ce matin et puis on va commencer déjà parler les gros focus un gros focus de mise à jour dont je voulais vous parle je voulais vous parler alors la première chose c'est on a eu une très belle mise à jour avec dalos qui est arrivé courant courant janvier on a mis voyez 157 titres en ligne donc il ya vraiment de quoi faire je vais faire défiler un petit peu le tout l'ensemble des ouvrages que donc vous allez avoir accès donc vous retrouvez évidemment les codes donc il ya pas mal de codes qui nous ont été communiqués par par l'éditeur on trouvera le code pénal le code du leur de l'urbanisme le code de la fonction publique aussi alors l'urbanisme il est là donc tous les codes nous ont été proposés par par dalos en plus de ça on va retrouver le d'un ouvrage sur le droit de l'urbanisme des ouvrages sur la finance publique et puis des droits de droit administratif généraux aussi donc là je suis surtout les codes mais il ya plus 150 ouvrages il ya des ouvrages qui vont concerner différents services de vos administrations évidemment donc n'hésitez pas à les reparcourir cette cette liste de titres et puis de voir en fonction des différents services ce qui va être intéressant à proposer voyez le code général de la fonction publique par exemple donc ça c'est pour la la sélection de titres on a fait a été fait avec les éditions d'allos donc il ya énormément de choses encore une fois 157 ouvrages n'hésitez pas à aller consulter le lien que je vous enverrai je vais remonter hop j'ai un petit peu vite voilà on est revenu alors là c'est tout tout neuf tout chaud parce qu'on a mis les ouvrages en ligne tout juste hier matin donc je savais pas si je pourrais les incorporer dans la sélection d'aujourd'hui mais oui on a une petite sélection de titres de chez de chez fouché qui nous a été proposé donc là j'ai fait une sélection de neuf ouvrages mais il ya plein de choses sur les concours donc voyez le passe concours de la fonction publique les collectivités territoriales par exemple qcm de culture générale tout concours adjoint administratif d'état aussi donc il ya ces neuf ouvrages qui nous ont été envoyés fournis par les éditions fouchés vient juste tout juste de les avoir donc ça c'est une bonne nouvelle donc je vous enverrai le lien aussi pour que vous puissiez aller les consulter évidemment en ligne et je continue sur les concours voyez comme les choses sont bien faites donc là j'ai fait une petite sélection de six titres autour des concours avec principalement des ouvrages de chez ellipse et puis de de la documentation française également et j'ai fait une sélection de six ouvrages et je vais m'attarder sur deux d'entre eux vous verrez que à chaque fois j'ai fait des petites sélections six titres pour lesquels je m'attarderai sur deux titres à chaque fois évidemment vous retrouverez tous les liens vers ces sélections et puis le premier bouquin sur lequel je vais m'attarder c'est celui ci c'est objectifs fonctions publiques les mêmes dans la collection les mémentos tout savoir sur les collectivités territoriales c'est de jean philippe qu'il ya qui est un ancien vice président de l'université de lille et qui était également de chargé de la recherche et des publications à l'université de lille et dans cet ouvrage il revient en 75 fiches tout pour comprendre le fonctionnement des collectivités territoriales et réussir son concours également donc 75 fiches qui vont être découpées en gros chapitres il ya cinq ou six gros chapitres dans le dans l'ouvrage donc on trouve tout d'abord les institutions des collectivités territoriales l'organisation de la démocratie locale les compétences territoriales les finances locales et les relations entre l'état les collectivités territoriales voilà ce qu'on va retrouver dans ce dans cet ouvrage qui va être indispensable à la préparation évidemment des concours c'est la cinquième édition ce titre déjà autre ouvrage qui a retenu mon attention c'est la composition concours paru à la documentation française méthodologie et sujets corrigés de josé coma alors josé coma était ancien maître de conférences à l'iep de toulouse et ancien membre de jury de concours également et l'ouvrage est découpé en deux grandes parties une première partie qui va être consacrée à la méthode au donc tout ce que concerne la méthodologie et une deuxième partie qui elle qui va être consacrée aux exercices d'application donc dans la méthodologie on retrouvera la compréhension et l'analyse du sujet la rédaction évidemment et la structure avant de passer à la rédaction la structure de la composition pardon et dans la deuxième partie l'exercice d'application comment rédiger sa composition des fois à partir d'un seul mot à partir d'une phrase à partir d'une question ou à partir d'une citation voilà ce qu'on va retrouver donc c'est un petit ouvrage qui fait 200 pages pareil tout pour maîtriser l'art de la composition concours dans cette dans ce titre publié la documentation française donc sur la partie concours parmi les six titres vous pouvez donc retenir tout savoir sur les collectivités territoriales chez ellipse et la composition au concours voilà alors je vais passer maintenant à l'aménagement du territoire pareil j'ai sélectionné six ouvrages et je vais m'attarder sur deux d'entre eux ok les choses il y avait des choses super intéressantes là j'ai dû faire des choix mais j'aurais bien voulu vous parler d'autres titres donc n'hésitez pas à aller les voir vous les retrouverez mais il y avait des choses vraiment intéressantes mais le premier sur lequel je m'attarder c'est les agricultures urbaines en france comprendre les dynamiques accompagner les acteurs alors l'ouvrage a été fait sous la direction de plusieurs personnes il ya tout d'abord christine aubry qui est enseignante chez agro paris agro paris technique agro paris tech pardon guillia guichia chaque agronome et docteur en aménagement du territoire et enfin maxime françoise maxime qui agronome donc là c'est un livre qui va être consacré entièrement à la découverte de l'agriculture urbaine comment elle est construite comment elle fait comment on peut faire de l'agriculture urbaine l'ouvrage est découpé en 12 chapitres on retrouve tout d'abord les diversités d'efforts la diversité des formes pardon de l'agriculture urbaine comment intégrer des animaux en ville le choix des sols et des terrains pour l'agriculture urbaine le diagnostic des sites et puis tout un chapitre qui va être consacré à l'agriculture urbaine et les politiques publiques des villes voilà donc c'est un ouvrage très complet donc là je vous ai cité quelques exemples de chapitres mais vraiment très complexe si vous avez sur vos collectivités des des projets de développement en agriculture urbaine et bien il ya tout dans cet ouvrage qui est publié chez quoi et je sais pas si je vous l'avais précisé autre titre qui a retenu mon attention c'est l'archipel résidentiel logement et dynamique urbaine c'est publié chez armand collin c'est dehors de yankel fijalko et de bruno maresca alors yankel fijalko et professeur de sciences sociales à l'école nationale de supérieur d'architecture du val-de-marne et bruno maresca lui est chargé de cours à l'école urbaine de sciences politiques de sciences po et l'ouvrage et bien est super bien fait pour comprendre tout l'historique et tout le fonctionnement des politiques de logement en france comment le logement s'inscrit dans les politiques urbaines quelles sont les différentes formes de logements qui peuvent exister son histoire ses normes et ses distinctions aussi quels sont les logements entre guillemets atypique qu'on peut retrouver dans un cadre urbain donc on retrouve tout ça dans cet ouvrage qui est très bien fait c'est un je pense que c'est un ouvrage très bien construit sur tout ce qui est la notion de logement comment il s'incorpore dans l'urbanisme donc c'est un ouvrage que je vous recommande évidemment pour la séance d'aujourd'hui donc sur la partie aménagement du territoire vous pouvez donc retenir ils sont en bas les agricultures urbaines en france et l'archipel résidentiel également alors je vais passer maintenant à la partie politique et communication donc j'ai fait une petite sélection c'est pareil pour cette partie là il y avait pas mal d'ouvrage qui m'intéressait donc j'ai fait des faire des choix pour vous présenter certains ci donc j'en ai sélectionné évidemment deux et le premier sur lequel je vais m'attarder c'est publié chez l'armatant c'est le pouvoir au territoire de guillem pelé guillem pelé directeur général des services à la communauté d'agglomération du val parisie en val d'oise et dans cet ouvrage il revient sur une grande question à quelle organisation territoriale pour la france de demain donc l'ouvrage va revient sur comment repenser l'organisation territoriale sur les compétences comment donner plus de compétences à la collectivité territoriale et des compétences spécifiques quelles sont aujourd'hui d'ailleurs les compétences spécifiques des collectivités le mode de financement celui comment se libérer de la tutelle de l'état comment fonctionner avec moins d'élus renforcer aussi la démocratie locale et puis un point central c'est les ressources humaines autour des compétences et des talents au sein des collectivités comment valoriser tout ça donc voilà ce qu'on retrouve dans ce dans cet ouvrage qui est bien construit franchement et c'est carré c'est fait aux petits oignons donc c'est un ouvrage que je comprends pour repenser la politique justement des des territoires autre ouvrage que j'ai retenu s'est publié chez ems c'est dynamique de la souveraineté communauté et organisation politique face à la souveraineté il ya plusieurs personnes qui ont travaillé sur cet ouvrage donc il a été fait il a été coordonné par yves palan tout d'abord qui est directeur de l'école internationale des études politiques de l'université paris est marne la vallée gabrielle bluie genetti qui est professeur de l'école polytechnique de l'université de sherbrooke au canada et pierre vergot eren qui est aussi professeur des écoles en sciences politiques à l'université de louvain en belgique et dans cet ouvrage les auteurs les coordinateurs reviennent principalement sur la question de la souveraineté qu'est ce que la souveraineté quels sont ses concepts il ya plusieurs concepts de souveraineté les différentes pratiques politiques et la notion de souveraineté avec la fracture politique aussi il ya tout un chapitre qui est consacré autour de ça donc comment repenser la souveraineté quel est son rôle quels sont ses domaines de compétences voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage donc un ouvrage vraiment politique un mais qui va être vraiment très intéressant je pense peut-être qu'il va intéresser davantage des élus mais en tout cas je vous c'est un ouvrage que je vous recommande également qui est publié chez ems donc pour la partie politique et communication vous pouvez donc retenir le pouvoir au territoire chez l'armattan et la dynamique de la souveraineté publiée chez ems et évidemment il ya les autres ouvrages qui sont très bien donc n'hésitez pas à aller les consulter parce qu'ils sont vraiment excellent les autres titres également je vais passer maintenant la partie ressources humaines et management et management et je vais m'attarder sur les deux titres qui sont là toute la sélection ici et sur les deux titres de publier chez gérer sauce le premier ouvrage chez les statuts des agents de la fonction publique c'est de françois taquet qui est professeur de droit social et légalement avocat en droit du travail et après un bref chapitre introductif portant sur l'organisation générale de la fonction publique l'auteur revient sur les différentes étapes de recrutement des agents quels sont dans quels services on retrouve les agents de la fonction publique comment fonctionne l'évaluation professionnelle les questions de mobilité aussi les obligations et les responsabilités des agents leur droit et liberté et protection des agents également la notion de discipline et enfin tout ce qui concerne la cessation des fonctions d'un agent territorial même de la fonction publique en général mais il ya plusieurs exemples qui sont donnés avec différents types typologies d'agents de la fonction publique donc c'est vraiment bien fait c'est la deuxième édition de pour cet ouvrage donc c'est un ouvrage que je vous recommande vous allez retrouver pas mal de choses super intéressantes dedans autre titre que j'ai retenu toujours chez gresso c'est la gestion des risques dans la fonction publique gestion de crise dans une direction ou un service c'est de martial prévalet qui est agent de la fonction publique il est également aussi formateur dans la fonction publique tout ce qui concerne les risques et c'est leur gestion risque et crise donc l'auteur revient dans dans cet ouvrage sur qu'est ce que le risque qu'est ce que la crise déjà comment on peut la manager les différentes méthodes qui existent comment elle est conçue aussi cette cette gestion du risque et les différentes stratégies qui peuvent être déployées dans la gestion du risque donc l'ouvrage est vraiment tourné vers la fonction publique risque crise tout est développé dedans et c'est la troisième édition de ce titre au passage donc pour la partie management et ressources humaines vous pouvez donc retenir les statuts des agents de la fonction publique et la gestion des risques dans la fonction publique deux ouvrages publiés chez gres je vais passer maintenant aux services à la population et population et j'ai pris un ouvrage qui m'a semblé super intéressant qu'elle écrit par un c4 qui est plus lié aux éditions grudule c'est de la précarité à l'auto exclusion ouvrage qui va peut-être intéresser les services sociaux au niveau des collectivités l'auteur c'est jean furtos justement qui est chef service de psychiatrie au centre hospitalier de la viratier près de lyon c'est un petit ouvrage qui est vraiment indispensable et très bien expliqué sur la condice les conditions qui mènent les individus dans des situations de précarité justement en auto exclusion donc c'est comment les situer les individus se trouvent dans cette situation par quel cheminement on va dire psychologique et surtout quelle aide peut être apportée une aide qui peut être individuelle un l'aide aussi en milieu hospitalier mais également l'aide sociale au niveau des collectivités donc on va retrouver tout ça dans ce petit guide qui fait une à peine une centaine de pages qui est très bien fait et je pense qu'il pourra intéresser les services sociaux des collectivités en tout cas autre ouvrage alors là c'est à la documentation française c'est le cahier français sur l'école en question j'ai retenu donc là on est sur le c'est le numéro 200 4 le numéro 429 pardon et un numéro complet concernant concernant l'école donc quelles sont les attentes envers l'école l'organisation du système éducatif comment favoriser la mixité sociale les professeurs qui sont ils et les différentes typologies de scolarité alternative qui peuvent exister donc j'imagine que vous êtes abonné au cahier français de la documentation française là vous l'avez en ligne vous avez cet exemplaire là maintenant qui est à disposition donc sur la partie services et populations vous pouvez donc retenir de la précarité à l'auto exclusion publié au rue d'Hulme et puis le cahier français l'école en question publié à la documentation française au niveau des services techniques c'est pareil pas mal de petites choses et le premier ouvrage que j'ai sélectionné va s'adresser aux services des musées principalement c'est prendre des photos au musée quand les visiteurs gardent l'oeil sur l'objectif de sébastien apiotti c'est aux éditions mkf en gros pour revenir sur l'auteur et les maîtres de conférences en sciences de l'information à l'université de paris 8 et l'ouvrage est plutôt bien fait alors je sais pas s'il y avait déjà d'autres littératures qui existaient sur là dessus mais en le la prendre des photos dans les musées a toujours été un quelque chose de délicat des fois c'est complètement interdit des fois c'est autorisé et donc l'auteur revient là dessus et revient sur cette pratique qu'ont les visiteurs en musée donc comment photographier au musée quand c'est possible le débat est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien de prendre des photos dans les musées et puis il prend des exemples d'expositions qui encouragent les visiteurs à prendre des photos également j'ai trouvé le sujet super intéressant peu peu développé enfin peu débattu d'ailleurs dans la littérature et voilà il ya un ouvrage qui est consacré d'ailleurs et ça peut enfin donner des idées sur le rôle de la photo dans des musées municipaux par exemple est ce qu'on autorise des gens à photographier ou pas est-ce qu'on autorise certaines salles où on peut prendre des photos le flash le fameux flash aussi donc il ya toutes ces questions qui sont posées dans cet ouvrage donc ça peut être j'imagine intéressant pour les services culturels des villes autre titre que j'ai que j'ai retenu c'est hervor ou le mythe des transports propres chronique d'une pollution annoncée c'est de laurent castagnède castagnède qui est un laurent castagnède il est ancien ingénieur dans l'industrie automobile et actuellement il est conférencier sur toutes les questions d'environnement et de transport donc il revient sur un constat très simple un l'auteur c'est comment expliquer le paradoxe du développement des pics de pollution qu'on connaît dans les métropoles aujourd'hui alors que nos transports public public et nos transports personnels sont censés être de plus en plus propre donc il revient là dessus sur cette grande question et il explique d'un point de vue sociologique et historique les phénomènes de mobilité et de transport et quels sont les impacts sur l'environnement donc on retrouve tout ça dans ce cet ouvrage qui va intéresser des services évidemment techniques qui va intéresser les services liés à l'urbanisme à la mobilité aussi au sein des villes donc c'est un super ouvrage c'est une réédition d'ailleurs l'ouvrage avait été édité il y a quelques années elle était elle était augmentée cette édition puis elle est publiée là chez l'écosociété donc c'est un ouvrage que je vous recommande qui est vraiment très bien fait pour comprendre le phénomène de mobilité au sein des territoires et les impacts sur l'environnement pour important donc ça c'était pour la partie service technique on peut retenir prendre des photos au musée et puis hervor ou le mythe des transports propres également et je vais terminer sur gouvernance et administration dans laquelle j'incorpore aussi des ouvrages de droit et d'économie et je vais prendre cet ouvrage publié à la documentation française faut-il attendre la croissance de florence jannicatrice et de dominique méda alors florence jannicatrice elle est économiste et professeur à l'université de lille et dominique méda elle est les philosophes sociologues et haute fonctionnaires et reviennent dans la petite collection un doc en poche de la documentation française sur qu'est ce que la croissance son histoire pourquoi les pays développés ont une faible croissance aujourd'hui pourquoi provoque t elle des dégâts qu'est ce que la croissance verte et qu'est ce qu'une société post croissance donc voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre donc c'est un petit guide d'économie qui va être super facile à lire s'il ya des un travail à mener sur les notions de croissance au sein de vos collectivités là vous pouvez vous inspirer de ce guide ce qu'il est vraiment très bien fait il ya tout dedans il n'est pas très gros il se lit en deux heures de trois heures donc ça nous vache que je vous recommande évidemment et toujours à la documentation française hop l'administration et les institutions administratives de manuel de la mare et professeur du droit de droit administratif à l'université de paris 8 donc c'est une synthèse expliquant le fonctionnement de l'administration française on retrouve dedans sa définition sa définition pardon l'administration d'état l'administration territoriale décentralisée les différentes et autres structures administratives qui peuvent exister le rôle de l'agent et de l'administration l'action de l'administration comment contrôler l'administration qu'est ce qu'une administration contrôlée comment moderniser l'administration voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre publié à la documentation française donc sur la partie gouvernance et administration vous pouvez retenir ce petit bouquin très bien fait qui est faut-il attendre la croissance et l'administration et les institutions administratives publiées tous deux publiés à la documentation française voilà j'ai fini pour ma petite présentation d'aujourd'hui j'espère que ça vous a plu vous avez repéré quelques ouvrages qui pourraient vous intéresser ou intéresser vos collègues en tout cas pas hésiter à les partager avec les différents services de vos administrations je suis content d'avoir pu reprendre le lien avec vous là aujourd'hui on se retrouve le 28 avril pour la prochaine séance vous recevrez évidemment comme je vous l'ai dit en début de présentation tous les liens pour participer à la prochaine séance et tous les liens des ouvrages qui ont été présentés aujourd'hui la vidéo sera sur youtube dans le courant de la semaine prochaine et puis n'hésitez pas pour toutes questions sur votre abonnement sur des questions administratives d'aller vers marie elle est là pour ça elle pourra répondre à toutes vos questions donc vous retrouverez ces coordonnées dans l'email que je vous enverrai aujourd'hui merci encore je vous souhaite une très bonne journée je vous dis à très bientôt et puis bonne lecture également sur bnt execvox au revoir